Elie s'est enfui de Jézabel. Il s'est enfui dans le désert. Il est devenu déprimé. Il s'est assis sous ce qu'on appelle un genévrier solitaire, quoi que ce soit, et il voulait mourir. Un ange est venu et l'a servi, et puis il a fini par aller et se tenir debout dans une grotte. Et éventuellement, il a entendu la voix du Seigneur, la voix douce et calme. Et c'est si merveilleux de le lire dans la Bible amplifiée. Dieu lui a dit, « Que fais-tu ici ? » Si vous êtes dans une situation difficile et tout ce que vous faites est de vous asseoir, à vous apitoyer sur vous-même jour après jour parce que vous n'êtes pas à l'endroit où vous voulez être, peut-être que Dieu vous dit ce soir, « Qu'est-ce que vous faites ? » Où que Dieu vous ait mis, il vous donnera la grâce d'être là avec une bonne attitude. J'ai dit, « Où que Dieu nous mette, il nous donnera la grâce d'être là avec une bonne attitude divine. » Vous ne savez pas quel genre de fruit vous avez avant qu'il ne soit pressé. Vous pouvez chanter des chants à propos de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, mais vous ne saurez pas si vous pouvez opérer dans le fruit de l'esprit ou pas jusqu'à ce que quelqu'un vous gêne ou vous pousse. Alors ne pensez pas que Dieu ne vous laissera pas entrer dans des endroits difficiles parce qu'il ne vous laissera pas seulement y aller, il vous y mènera. Le Saint-Esprit a mené Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable quarante jours et quarante nuits. Il n'a pas erré là-bas parce qu'il était perdu. Le Saint-Esprit l'a mené là-bas pour être testé et tenté. Il devait faire face au diable et faire savoir au diable qu'il n'allait pas fuir devant lui. Le petit David a dû faire face à Goliath avant de pouvoir un jour être roi. Quel que soit le genre d'onction qui est sur vos vies ou ce que vous êtes appelés à faire ou le type de bénédiction que Dieu a préparé pour vous, tant que vous fuyez des choses, vous ne porterez jamais la couronne. J'ai dû confronter mon père avant de pouvoir être ici avec d'autres choses dans ma vie que j'ai dû confronter. Si vous avez été abusé par quelqu'un, je ne vous dis pas que vous devez aller vous asseoir avec eux et le leur dire. Dieu veut peut-être que vous confrontiez quelqu'un, mais ne le faites pas parce que je l'ai fait. Assurez-vous que vous entendez Dieu à propos de ce qu'il voudrait que vous fassiez. Dieu ne s'occupe pas de tout le monde de la même manière et peut-être que ce n'est pas sage du tout pour vous de faire cela, mais de quelque façon que ce soit, vous devez confronter vos problèmes même si c'est de parler en détail avec un bon ami de ce qui vous est arrivé et de comment vous vous sentez et de dire, je dois dépasser cela. Je dois faire face à cela et le dépasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...